Mais ça que là, c'est Rosalice, salut ! Bienvenue dans ce nouveau vlog de voyage à Concarneau. Et comme vous le voyez, il y a plein de faillons partout parce qu'il y a des festivités. On est pile à Concarneau. Lors du festival Les Filets Bleus, il y a plein de concerts celtiques notamment. Et nous allons bien sûr visiter la ville close. Allons-y ! C'est quoi cette côte Morgane ? C'est une petite côte. C'est pas plat du tout Concarneau ? Non, non. Quelle montagne ! On avait oublié. La ville close est en vue. Eh oui, on voit que c'est l'entrée du festival, tu vois. Impressionnant ! On voit l'affiche Filet Bleu là-bas. Oh là là, quelle musique ! On entend d'ici, on n'a même pas besoin d'être là-bas. Bien sûr ! Tu vois même l'écran en fait. Il y a un petit cœur breton. Oh, mais c'est pas vrai, c'est la même pâtisserie qui était dans le café de la librairie Rabhi. Oh, mais c'est joli par ici ! Eh bien oui, c'est là où on va manger, choisi par Caïban. Le petit chaperon rouge crêperie. Voilà, mais comme c'est très fréquenté à l'époque du festival, on ne peut aller qu'au deuxième service aujourd'hui. Donc on va manger, on va dîner à 21h. Incroyable ! Que fait-on de notre orleux circadienne, Annalise ? Toi qui y est attaché, comme à la prunelle de tes yeux. Mais il fait encore jour, alors qu'il est 20h10. Et on arrive, on voit bien les remparts de la ville. On arrive à la ville close. Et oui, Annalise, tout à fait. Et il y a des bateaux aussi, il y a le port. En fait, tout le spectacle, c'est tout autour du port. Il y a des ballons. Petit côté Amélie Poulain. Regarde ! Mais oui, il y a plein de goélands sombrés. Plein de goélands, on voit le port, la scène de spectacle là-bas qui est sous le soleil. Tu vas y voir un spectacle. La scène de spectacle ensoleillée, tout au bord de l'eau, au bord du port, avec la vue sur la ville close. C'est magnifique. T'as vu cet effet-là ? Oui, bien sûr. Un peu reflet sur l'eau. Tout à fait. Avec cette lumière de 20h10. Le coucher de soleil, c'est très joli. Ça fait orangé. C'est trop beau. T'es contente alors ? Ah ouais, avec ce beau ciel bleu et cet éclairage coucher de soleil, ça change complètement de mon souvenir qui était matinale il me semble. Oui, tout à fait, on était venu avant midi. Et est-ce que c'est le cagnard là, ça va ? La température ? Heureusement, maintenant la tombée du jour, ça va vieux. Mais sinon c'est 30 degrés, tu s'imagines ? Dans les minéraux là ? Oui. Ça doit être chaud. Ah oui. Oh, t'as vu, il y a des padels. Ah oui, moi je ne suis pas prêt à faire ça. Incroyable. Oui. En même temps, il y a une certaine quiétude. C'est vrai. Impressionnant. Impressionnant. On va aller passer ce pont là, pour rentrer dans la ville. Alors, allons-y ! Quand tu regardes de ce côté-là, tu as une grande place, plein de crêperies il me semble, plein de boutiques. Alors derrière, il y a les Halles, grande place, la presse. Il y a aussi magasins de souvenirs. Et note bien, note bien que le gros jour des festivités défilés bleus, c'est quand ? Regarde-moi tous ces éléments qui sont prêts. C'est demain. Demain ici, stationnement interdit. Parce que c'est ici qu'il y aura tous les défilés. Ah, d'accord ! Dans toute cette zone. C'est le niveau de la pluie ? Je ne vois pas. Ben nous, on te regarde, on vous regarde depuis un bout de temps. Ce que je disais à Alice, ah tiens, il doit être en train de regarder sur Line. C'est trop drôle. Bon, allez. Mais tu n'es pas encore un très bon espion, toi. Il regarde toujours pas de ce côté. Oh, ça y est, il a trouvé. Ah, ça y est ? Pour descendre encore ça. Pour remonter, ça a été une autre paire de manches. Comme aujourd'hui, en plein après-midi. Ça repart à zéro, là, parce qu'avec nous. Dans la cité close de Concarneau. Et pour les gens qui ne savent pas, le triskel, on peut voir sur le beurrier, là, sur le couvercle du beurrier. C'est trois spirales qui se réunissent au centre. C'est un gros doigt, ça. Ah oui. Ça s'appelle un petit triskel. Il y en a beaucoup sur les objets de culture celtique. Le phare en chocolat, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Le phare de la vieille. Le phare en sucre et un chocolat. Le phare en chocolat. C'est un phare en chocolat, mais on ne le voit pas bien avec les reflets. Mais c'est normal qu'il soit cassé ? C'est incroyable. J'ai une hypothèse. Pourquoi est-ce que le tour est marron ? Parce qu'en fait, ça va être fait en 2011. Ah, c'est pour ça, alors ? Oui, à mon avis, il a tout pourri. Il n'est plus très bon. Non. Il y a toujours une exposition. D'ailleurs, il y a des miettes par terre, peut-être. Il y a des miettes par terre ? Non. En tout cas, c'est un travail impressionnant. On fait quelques gâteaux, c'est impressionnant. Morgane aussi a fait des gâteaux colorés. C'est devant son rappel, peut-être. Oh, il y a la trinitaine. Ah oui, et les biscuits. Tu connais la trinitaine. Tu regardes la trinitaine. Nous sommes à la place Saint-Guénolé. C'est très mignon, très joli. Et ici, il y a la maison du Cuyaman. Et Sébastien disait qu'ici, c'est... La conserverie... La conserverie Gonidec. La porte au vin. Là, le gris, c'est un bateau militaire. C'est marrant qu'il y a des fumigènes à l'espace de concert, là-bas. Il y a aussi des gens qui fument juste en dessous. Il y a aussi des gens qui fument juste en dessous des choses bizarres. Titanic en low budget. Où il a eu ? Disons sur la place, je ne l'avais pas vu, là. Ça passe juste juste. Le monsieur est rentré au présentoir, mais ça a passé au centimètre près. La tour là-haut, elle est jolie aussi. Là, il y a une autre porte avec un petit bateau qui emmène les gens, c'est ça ? Payant le ticket pour prendre le bateau. On a déjà pu sortir de la ville close. C'était déjà très intéressant de savoir. On peut rentrer sans avoir peur. Et on avait de la musique en même temps. Il y a un festival qui se déroule là-bas au loin, au port. Et bon, c'est une petite rue commerçante, un peu touristique. Mais voilà, c'est mignon et les remparts sont jolis. Il y a des points de vue sur les remparts quand on sort par les petites portes. Et voilà, on en a très bien. Belle découverte. C'est parfait. En plus, on l'a découvert alors qu'il n'y avait pas trop de touristes. Oui, c'était bien facile de circuler. Voilà. Donc, bonne astuce. Le faire soit très tôt le matin, comme on l'avait fait avec Rosalie, il y a 3 ans. Soit le faire par le sol. Coucher du soleil, voilà. Et en plus, il y a la balade avant. Coucher du soleil qui est très joli. La lumière. Non, c'est très bien. Maintenant, on va manger des crêpes. À Bénédée, on va prendre l'air. C'est le jour le plus chaud de notre séjour cet été dans la Bretagne. Mais ici, il y a du vent. Il y a plein de gens. On va prendre du bon temps. Allons-y. Quelque part par là, il y a Sébastien et sa petite famille en train de se baigner. Ah. Donc, est-ce qu'on va les trouver en train de patauger quelque part ? Ils sont-ils sur cette plage-là ? Rosalie s'a réussi à monter sur la corniche de la plage. Du coup, depuis cette petite corniche, on surplombe la plage. Très agréable. Mais surtout, il y a de l'air et on est à l'ombre. Par le vlog qu'on a fait en 2021, on était allé tout là-bas. On avait continué jusqu'à la pointe et encore plus loin. C'est vraiment une très belle promenade à faire ici. Quand il fait très chaud, on a une petite promenade à l'ombre de ce côté-là. Voilà. En miniature. Oui, autrement, c'est la plage du Treize ou Très. Je ne sais pas comment on prononce. Je n'arrive pas trop à saisir l'intérêt de l'embarcation là-bas. Il y a plein de personnes qui sont dessus. C'est pour plonger. C'est pour… Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et donc, moi, j'ai une request. C'est qu'il y ait un glacier de ce côté-là. Et ce serait cool d'aller prendre une glace. T'as raison. Mettre un peu de challenge alors qu'il y a beaucoup de vent pour ne pas le faire tomber sur ta robe. Ah bah oui, c'est vrai. Et donc, Rosalice, tu prends carrément deux pots. Oui, un pour toi, un pour moi. Ah oui. On a pris deux boules avec du chocolat et puis du rochipralini. Et t'as lancé la queue, c'est incroyable. Oui, il n'y avait personne quand on est venu. Et tout à coup, waouh, au fil de la tente. Tu veux filmer Garfield ? Non, je veux filmer là où Morgane a failli tomber tout à l'heure. Il a glissé et il a couru. Attends, regarde où tu mets les pieds, justement. Il a glissé sur une pomme de pain. Oui, j'ai failli me tordre la cheville. Ici est la tâche où Morgane a failli tomber. Et ici, elle est coupable. Oui, oui, elle est là. C'est une espèce de pomme de pain, on est d'accord ? Oui, oui, c'était une pomme de pain. Alors, t'étais absorbé par quoi pour tomber de cet endroit ? Le canard. T'étais absorbé par un canard. Le canard en plastique. Le canard a failli te faire tomber et te tordre la cheville. C'est tout le temps dans des platelages comme ça que tu manques de tomber. C'est vrai que ma dernière grosse entorse, c'était sur du platelage mouillé. Est-ce que c'est vraiment une pomme de pain au final ? Oui. Non, c'est un morceau de bois. C'est quoi ? Je ne sais pas. Une écorce. On n'a pas cherché à savoir. Ou une écorce de ça ? Non, je ne sais pas. Peut-être. Alors, c'est déjà difficile parce que mes cheveux se sont pris dedans et puis ça coule. La mienne, c'est celle-ci. Dégustation. Je crois que je vais manger comme ça. Ah bon ? C'est bon ? Et alors ? On dirait que c'est bon ? Non, je crois que j'ai réussi à manger proprement. On dirait que c'est tout bon ? Il n'y a rien du tout. Bravo. On peut aussi se détendre sur l'arbre si on veut. Il y a des petits bancs sur le plâtelage ensoleillé. Mais pour moi, c'est trop chaud. Le plâtelage ombragé va du glacier où on était tout à l'heure, à ce rond-point qui est un peu l'entrée de Benaudet. Et voilà. Après, il faut s'exposer au soleil. Tout à fait. Et comme dirait Antoine, avoir le dos enflammé ! Inséguissons de l'épargne, Et vous pouvez vous faire voir la nuit demain demain. A la nuit, à 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 la nuit et à la nuit. Les rames ont l'air. Et quand les rames ont l'air, à la nuit, à la nuit, à la nuit. Et puis les rames ont laissé de gérir. Vas-y. Essaye de le trouver. Il nous a pas à ne faire peur. Mais Sakura, c'est Morgane et Kahneman ! Salut ! Aujourd'hui, on visite Quimper en famille ! Alors c'est parti ! Le vieux Quimper ! Les jumeaux de casquettes ! Pourquoi il y a un sparadrap sur mon iPhone ? On a réussi à sortir de la librairie ! C'était très dur pour Morgane ! Rue du Salé ! Et maintenant on va aller voir le beurre ! On va à la place au beurre ! La fameuse place où il y a plein de crêperies ! Tu as vu les petits bateaux comme des bateaux en papier ? Dans les vagues ! C'est ça donc la place au beurre ? Parce que tu es à la crêperie de la place au beurre par exemple ! On est à la place au beurre ! Les crêperies sont des assauts ! Ici on a l'explication du coup de la place au beurre ! Autour du marché, cohabitaient les chanoines de la cathédrale, les imprimeurs, les élèves des jésuites et les paysans ! Voilà ! Taille modeste des maisons ! Ils sont en fin de service aussi peut-être ! Il est une heure ! Il y a une petite boutique qui est jolie sur toute la façade ! Là, lard de cornouaille ! C'est très joli avec ses assiettes ! Ses colombages, ses géraniums ! 1690-1990 ! Pourquoi cornouaille ? Le sud de l'Angleterre et le sud de la Bretagne ! La cornouaille, c'est cette partie-là ! Et ça fait comme une corne ! C'est un peu comme le sud de la Grande Bretagne ! Ça fait aussi comme une corne sous le Pays de Galles ! Non, c'est ça ? Ça vient de la cornouaille ? Peut-être ! Bonne théorie ! Là, c'est ma théorie ! J'approuve ! Au musée départemental breton ! Je sais pas ce qu'on va y trouver ! Des galettes peut-être ! Des palettes ! A priori, c'est quand même beaucoup gastronomique ! Summer Camp ! C'est mignon cette petite placette médiévale là ! Une tour et tout ! Bien décorée ! Il y a un menhir ! Non, c'est pas vraiment un menhir je pense ! Est-ce que c'est un menhir Jeanne ? Non ! Peut-être qu'il était là avant et qu'ils l'ont gardé ! Je sais pas ! Ils se sont foutus de ma gueule parce que c'était où Jeanne le menhir ? On était à Lokirek ! Il y avait le menhir marqué avec Google Maps ! On a marché sur une pointe au bord de l'océan, etc. Et il y avait un tout petit rocher comme ça ! Et Google Maps spotait le menhir, ce tout petit truc-là ! C'est pas possible qu'on ait marché des heures pour voir ça quoi ! Et en fait non ! C'était mal spoté sur Google Maps ! Alors on a fait un détour et on a vu qu'il y avait un truc à peu près comme ça ! Qui ressemblait à un menhir ! Ah non ! On voit les flèches de l'arrière ! Aude ! Ah mais n'en tient pas ! Avec les arcs égotiques ! Où sommes-nous ? Au bord de l'Odé ! Qui est la rivière qui traverse la ville de Quimper et qui va jusqu'à Benodé ! Et qui nous a amené cette mer bien froide quand on s'est baigné hier ! C'est joli tout plein ! Ça fleurit ! Des beaux massifs de fleurs au bord des cours d'eau ! Saint-Corentin derrière nous ! Regardez-moi ! Mettez-vous à côté ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais me baigner ! Mais non ! Tu vas avoir froid ! Oui c'est ça ! Mettez-vous là tous les deux là ! Il y va ! J'aime bien me casser les pieds parce qu'on dit que c'est pas sûr ! Ouais mais où est-ce que... Ça va être beau, il y a le pont, on voit le pont moi ! C'est une photo que Morgane n'a jamais faite ! Allez viens ! Où est-ce que tu nous emmènes Sébastien ? Bah j'emmène Morgane se baigner ! Parce qu'il n'a pas pu se baigner hier à Benodé ! Non ! Non ! Non ! Pas dans l'hôtel ! Morgane remonte, c'est interdit là ! Alors nous nous sommes stationnés vers le parking de la Glacière où nous avons longé la rivière de la Styr ou Styr, je ne sais pas ! Arrivé à la belle place qui est ensemble à Annecy avec les vieilles maisonnettes et la rivière On a ensuite emprunté plusieurs ruelles pour arriver jusqu'à la place Auber où nous avons été refoulés Nous allons refaire une deuxième tentative pour manger des crêpes Morgane nous a conduits ensuite vers la place Corentin où il y a un magnifique façade de la cathédrale qu'on a visité On a fait la petite escapade au bord de l'Odé On nous a failli nous baigner au sud, le long des remparts et peut-être qu'en revenant tout à l'heure on fera un petit décroché par les Halles avant de reprendre la voiture pour nous emmener jusqu'à la pointe du Ra qui est l'extrémité de la Cornouaille Allez c'est parti ! La place des Halles, on voit ici une vieille photo des dames qui vendent des patates ou des oignons, je ne sais pas quoi Et comme nous sommes lundi, c'est fermé C'est ouvert que le matin Le lundi seulement Le dimanche après-midi aussi c'est fermé Et vous venez souvent à Quimper, c'est quand même loin de Dante Non, non On a l'impression que vous habitez ici C'est que quand on fait des vlogs et on étudie et on étudie Avant, quand on n'avait pas découvert les Amériques on pensait que là c'était la fin du monde Là où on va aller à la pointe du Ra on pensait que c'était la fin du monde Il n'y avait plus rien après, il y avait l'océan à perte de vue 848 c'est vieux quand même Les Cordeliers, disciples de Saint-François Saint-Côte-Aquimper C'est près de la rivière ça permet d'acheminer des marchandises jusqu'aux halles Jusqu'au marché Il y a des grandes barrières Elles ont été reconstruites en 79 ces halles Et ici en fait c'est carrément un restaurant Nous sommes de l'autre côté C'est beau Ils ont les maisons à Cologne Oui c'est beau C'est beau Quand on arrive comme ça Il y a encore une place La place de la Terre au Duc Avec des faux corbeaux qui nous regardent Et des faux qui bougent C'est marrant T'as vu les murs là ? Le mur est complètement tordu là de la mesenette Ah oui ! Si tu veux voir l'église Sainte-Mathieu c'est par là D'accord Tu peux voir les stigmates des inondations passées 2020 Alors toi tu survivrais mais moi je pense que je survivrais pas C'est nager Morgane Et il y a une chocolaterie Morgane Ah oui c'est vrai Bah oui il y a le comptoir du chocolat C'est vrai qu'ils cherchaient du chocolat Ils cherchent du chocolat à au moins 70% Le crac noisette Le crac noisette Est-ce qu'il existe un chocolat noir ? Oui le crac noisette est un chocolat Oui le crac noisette est un chocolat 70% de cacao Regarde je ne t'aurais jamais acheté un chocolat aussi frais Sortant de la boutique je crois Oh regarde il est trop compliqué Et c'est à partager avec Alice Oh on va déguster une table de moisissure Il est plus bien adème de toute moisissure C'est la première fois qu'ils sont séchés aussi Si lors d'une session de dégustation il y a un souci C'est parce que vous l'avez mal conservé à la maison Magnifique 86% du Venezuela Ouais que c'est bon Pas acidulé J'aime pas le côté acidulé des fois du chocolat très dosé en cacao Très bien Non je vais pas dire de bacherie Et il t'y fiche Regarde il se disait c'était fini les librairies Il était tranquille hein Quoi qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? Non 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 c'est fini les librairies Oh non non mais regarde tu fais pas C'est pas moi Oh oui c'est vrai Viens Antoine Non on va pas le refaire mais là C'est l'église Saint Mathieu L'église Saint Mathieu Et donc on a Caïvan qui est parti ça y est Voilà Des poupées pour Tonton Morgane Qu'as-tu vu ? Des poupées ? Des poupées pour Tonton Morgane Des poupées ? Bah t'en es pas loin hein parce qu'il y en a une que je pourrais vouloir Ah bon ? Mais elle y est pas c'est dans la série Oshinoko C'est full stitch Et ta ville est Gundam aussi C'est vraiment une ville qui se prête bien à un petit tour de ville C'est pas une ville énorme donc on peut y passer 2, 3, 4 heures en fonction du fait qu'on s'arrête ou pas Pour déjeuner ou dîner Des librairies super Génial d'être repassée ainsi aussi au magasin de Japanim Où Rosalice a même été encore une fois reconnue et a eu l'opportunité de faire des dédicaces trop mignonnes On m'a demandé de faire les dédicaces Voilà on lui a demandé Et puis c'est Caïvan qui nous a offert du chocolat aux noisettes Chocolat noir évidemment Je vais m'en mettre plein les mains J'en ai déjà plein les mains Et donc ça c'est pour Rosalice Et ça c'est pour moi Belle noisette entière Combien la noisette ? Super bon Téléportation on est où ? A l'Orient Et pourquoi ? Pour manger des crêpes Pour le festival interceltique Qu'on va découvrir ensemble En ce cas c'est bien elles ont prévu les parafus là-bas En cas où ? Ah oui c'est vrai Il y a des espèces de système parapluie type parapluie de Cherbourg Non on est au festival interceltique J'ai appris plein de choses déjà Je ne savais pas que Pas loin de là où vous êtes allés Dans le nord de l'Espagne Il y a des terres celtes aussi Ah ouais ? Il y a les Asturies Qui ont l'air très jolies Et la Galicie Qui est vraiment le bout du bout de l'Espagne en fait Asturies, Galicie En fait il y a beaucoup de connexions celtes avec la Bretagne Ils ont dit qu'on mangeait beaucoup Très bien Mais beaucoup Là c'est moins puissant que tout à l'heure Parce que là tout l'orchestre il y avait une puissance Il fallait pas trop s'approcher quoi Il marque si tu dépasses le panneau là-bas tu deviens sourd Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On veut vraiment aller en Ecosse et se vouloir en Ecosse. On va essayer de retrouver les enfants. Festival Interceptive. Oh la la. Posteur d'anime. Qui existe ici en breton. Il y a la Cornouaille là. La fameuse Cornouaille. Mais ce n'est pas la Cornouaille Rotom. C'est la Cornouaille anglaise. Cornouaille, ça se dit KERN. En fait. Et CONCARNO, ça se dit CONC-KERN. C'est vrai. Donc CONCARNO, ça vient de Cornouaille aussi. Ça vient de CORN, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Oh la la, oui, vous êtes joueurs vous. Merci. Au début à Nice, je buvais ça, mais je n'arrive plus à boire. Nous avons des Eco Cup. Nous repartirons avec nos Eco Cup. Des Eco Cup qui portent chance. Avec des... Comment c'est là ? Des lèvres chaunes. Un mouton. Un mouton. Un chou. Un chou, voilà. Ouais, un chou. Un chou, voilà. Ah ouais, c'est chou. Monde ? J'ai même fait chou. Port de plaisance. Là-bas, il doit y avoir pas mal de trucs aussi sur les associations celtiques. Après, c'est des fois des trucs qui vendent aussi des artisanats pour aller voir. Il y a plein de choses qui se passent dans les salles aussi de la ville. Comme pour le FIFA à Annecy, il y a plusieurs spots en fait. Ça, c'est sur une journée. Ça, c'est la lutte écossaise, je crois. J'ai cru voir passer la masterclass. Ou non, bagpipe, je suis con, c'est pas... C'est la bagpipe, c'est la cornemuse. Il y a du cosplay. D'ailleurs, Morgane a prévu de venir en Bic-et-Bac. Ah oui, c'est vrai. Ah, atelier de danse Breton. C'est à 15h, Alice. Qu'as-tu pensé de ce festival ? De la bonne bière. Et moi, du cidra. Non, c'est une chouette musique. C'est complètement ouvert. C'est très fréquenté. Et on a vu une bagade d'Asturie. La fameuse région d'Espagne que je veux aller voir. Que tu veux aller visiter. Visite gourmande et culturelle avec toutes les librairies. C'était génial. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosales. Bye bye. Super. Et je fais ce tournage de conclusion seul. Parce que Caïvan est parti, tel Sonic, pour aller voir la pointe du rat. On n'est pas allé voir la pointe du rat. On va rester un peu tranquille. On donnerait bien envie d'un petit café. Oui, on va prendre ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501